Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Si on n'y prend pas garde, le silence de Saint-Joseph peut devenir une sorte de poncif, un lieu qu'on ne visite plus guère, soit qu'il soit devenu un rebutoir, en disant à quoi bon s'intéresser à ce saint qui ne dit rien, sur lequel on ne dit rien, on le limite à la dévotion, on trouve qu'il n'est pas si intéressant. Soit qu'il devient une sorte de facilité. On se dit que c'est le propre de la vie mystique, que cela s'explique par l'intensité de la contemplation, et on ne va pas plus loin. On brode autour de ce thème. Mais il y a un lieu, je crois, dans ce qu'il est convenu d'appeler les évangiles de l'enfance, qui peut nous faire découvrir à quel point le silence est conaturel à l'amour. Quand on aime, le cœur qui aime est toujours un cœur silencieux. On aime silencieusement. Et le chant de l'amour est lui-même un silence. Vous le savez, j'ai eu l'occasion de m'en expliquer à plusieurs reprises. Je ne crois pas qu'il y ait de différence entre le Magnificat de Marie et le silence de Joseph. Donc l'amour chante, et l'amour chante silencieusement, ou chante un chant de silence. Mais le silence est aussi le lieu de l'attente. Et le lieu particulier, je crois, où ça se révèle le plus manifestement, c'est dans l'épisode de l'annonciation à Joseph. Joseph ne dit rien. Et notons que Marie ne dit rien. Elle sait qu'elle est enceinte. Elle ne l'annonce pas à Joseph. Joseph voit qu'elle est enceinte. Il n'interroge pas Marie. Il y a des tas de raisons humaines, des tas de délicatesse aussi. Ce serait vraiment inconvenant. Il sait bien qu'elle est la Sainte Vierge. Mais au-delà de cette raison, je crois qu'il y a ces deux dimensions. Marie et Joseph s'aimaient. Ce moment-là est donc vécu dans l'amour et donc vécu dans le silence. Et Joseph et Marie attendaient tout de Dieu. Ils étaient dans l'attente et l'attente est silencieuse. Donc ils s'aiment et ils se font confiance. Ils s'aiment entre eux en couple. Marie et Joseph s'aiment et se font confiance l'un l'autre. Et ils aiment Dieu et ils font confiance à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a les deux à la fois. Ils savent qu'ils doivent faire quelque chose. Et ils savent qu'il va se passer quelque chose. Et ils se taisent. Et c'est pour ça que je crois qu'au plus on parle de Saint Joseph, au plus on constate sa place primordiale dans la vie de l'Église, dans la vie spirituelle de chacun des chrétiens, au plus, me semble-t-il, il faut abandonner l'illusion qu'il soit connu, reconnu au sens où il viendrait enfin au premier plan, où il serait enfin en pleine lumière et que des chants unanimes le célèbrent de toutes parts. On ne fera pas sortir Joseph de son silence, on ne le fera pas sortir de l'ombre. C'est à nous de l'y rejoindre. Parce que ce silence est à la croisée de l'amour qui prend l'initiative et de la confiance qui attend l'initiative de Dieu. Et cette tension-là est au cœur de la vie chrétienne. Joseph nous apprend, nous éduque à la vie chrétienne. Et particulièrement à cette dimension vertigineuse qui est au cœur de la tension entre l'amour de l'homme pour Dieu, qui prend l'initiative, qui fait l'œuvre de Dieu, qui participe à la construction du royaume, et le désir de l'intervention divine, l'attente, pleine de confiance, que Dieu va intervenir, va faire quelque chose que lui seul peut faire, c'est-à-dire nous sauver. Et bien au cœur de cette tension, il y a l'abandon. L'amour et la confiance nous invitent à faire le pas dans le gouffre vertigineux de la perte de soi, dans la décision folle de s'abandonner à la parole d'un autre, du choix courageux de s'abandonner à l'inconnu qui est Dieu. Et bien Saint Joseph est sans doute le mieux placé pour nous apprendre cela, parce qu'il avait à agir, ce n'est pas son enfant qui l'a éduqué, c'est bien lui qui l'a instruit, il avait à comprendre, à entendre ce que désirait l'enfant, ce qui était bon pour l'enfant, mais il demeurait son disciple. Dans une écoute liée à la soumission et à l'obéissance. Donc le temps de Nazareth nous montre que Jésus-enfant, c'est peut-être plus facile pour nous, en ce sens qu'il pourrait être moins impressionnant, moins effrayant, ou moins difficile de l'approcher. Mais ça ne change rien au combat de l'abandon. S'abandonner à un enfant n'est pas plus facile que de s'abandonner à un adulte. Au contraire, on peut nourrir l'illusion que nous savons mieux que lui ce qui est bon pour notre vie ou sur la manière d'orienter notre vie. Comment un enfant inexpérimenté pourrait-il nous conduire ? Eh bien, Joseph est dans son silence et l'équilibre de ces deux dimensions. C'est à nous de prendre l'initiative et l'initiative revient à Dieu. Cet équilibre-là se vit dans la relation à Jésus-enfant. Alors, frères et sœurs, une fois encore, approchons-nous de la Sainte Famille. Entrons dans le silence de la maison de Nazareth, car il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.